Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Parce que je me soumettis des armes, je voulais être soldat. C'est parti ! 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 Ce que tu manges, c'est la même chose que nous mangeons chez nous. C'est à cause de cela que tu ne devais pas abandonner le pouvoir. Je ne fais que rire. Militantes et militantes, je vais vous le dire aujourd'hui. Nous ne gagnons absolument rien dedans. J'aime trop le Togo et les Togolais. J'aime trop le Togo et les Togolais et je vais absolument me sacrifier parce que c'est très révoltant ce qu'on voit le Togo depuis 1967. Lorsque vous nous avez fait confiance à la tête de ce pays, il y avait deux problèmes. Le problème économique et le problème politique. Et nous avons dit qu'il fallait commencer par le problème politique. Ainsi, ensemble avec vous, nous avons réconcilié ce pays en libérant les détenus politiques, en lançant l'appel à tous les exilés de regagner leur pays. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je pense que le problème politique est réglé car nous n'avons aucun détenu politique dans nos présents sept ans de pouvoir. Et pour redresser la situation politique, et vous avez vu, j'ai traversé les obstacles très difficiles. Et à un moment donné, j'étais un peu tenté de me demander s'il ne fallait pas peut-être démissionner. J'ai dit non, l'homme ne meurt pas deux fois. Je ne vous parle pas de l'attentat à la présidence dont plusieurs fois je vous ai parlé. Le 22 septembre 1966, alors que je me trouvais à l'intérieur. Mais une affaire qui semblait petite, mais elle était grave de conséquences. On parle de 13 millions. A l'époque, je n'étais pas là. Un militaire qui avait la confiance de ses chefs prend l'argent. Il en fait ce qu'il a voulu faire. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Et après, il écrit trois lettres. Une au président de l'arche publique, une au procureur général, et une à sa femme. En disant dans ses lettres, l'argent que j'ai pris pour ce mois, qui devait servir la paie d'un militaire, se trouve dans les mains du lieutenant-colonel Eyadéma et du commandant James Assela. Quand il a fini d'écrire ses lettres, les marabouts l'ont conduit à la plage pour l'assommer et jeter dans la mer. Et effectivement, ils l'ont jeté dans la mer avec des coups de courcotte, croyant qu'il était mort. Comme Dieu est là pour des innocents, il a été vivement projeté sur les dunes de sable. par les vagues de la mer. Et avec le temps, on a vu la vérité. On a porté la lumière sur cette affaire. Sinon, certains parmi vous croiraient peut-être ou bien auraient un peu de doute sur votre honnêteté. Militantes et militants, je vais vous dire ceci. On peut peut-être m'appuyer de tout, mais dire que je vaux le peuple. Mais en tout cas, Dieu sera mon témoin. Et vous le savez, c'est vraiment... Vous ne me contrôlez pas, militantes et militants. Je suis au-dessus, au-dessus de vous. Vous me faites confiance. Mais comme souvent on le dit, la confiance n'a jamais exclu le contrôle. C'est pourquoi dans mes prières quotidiennes, très tôt, depuis 1967, je me suis posé la question de savoir comment faire pour que vous me croyez que sincèrement, ce que je fais, je le fais dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je me suis mis tous les jours, dans mes prières quotidiennes, à demander à Dieu qu'il est le seul arbitre. Tout ce que je fais, si je le fais pour l'intérêt du peuple, qu'il me laisse contenir mon œuvre. mais si ce que je fais, si c'est pour trahir le peuple, si c'est pour trahir le peuple qui m'a fait conscience, il faut qu'il me barre le chemin.